Amen. Soyez tous les bienvenus à la formation de samedi pour les ouvriers au nom de Jésus Christ. Je prie que la parole de Dieu rentre dans vos cœurs et que cela vous fasse du bien au nom de Jésus Christ. Père, nous te remercions pour la réunion des ouvriers de ce soir. Je prie que tu parles à tout cœur. Réveille-nous et tout ce que nous devons faire accorde la grâce, la force et la puissance pour le faire au nom de Jésus Christ. Ta puissance ne peut pas échouer dans notre vie et nous n'allons pas échouer dans notre responsabilité à laquelle tu nous as appelé au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons à Matthieu 4, versets 19 et 20. Matthieu, chapitre 4, versets 19 et 20. Verset 20. Aussitôt, ils laissaient les filets et les suivirent. S'il vous plaît, soulignez le mot. Ils laissaient les filets et les suivirent. Verset 22. Il faut souligner le mot laissère. Marc, chapitre 10. Verset 28. Marc, chapitre 10. Verset 28 dit. Pierre se mit à lui dire. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Soulignez le mot la quitté. Luc, chapitre 5, verset 11. Luc, chapitre 5, verset 11. Et ayant ramené les bacs à terre, il laissait tout et le suivit. Le mot laissait, il laissait tout, il abandonnait tout. C'est la même chose. Jean, chapitre 4, verset 29. Jean, chapitre 4. Allons verset 28 d'abord. 28. Alors la femme, ayant laissé sa crèche, s'en alla dans la ville et dit aux gens. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serais-je point le Christ? Vous allez voir dans tous ces versets que nous avons trouvé le mot laissé. Ils ont laissé quelque chose. Laissé ou quitté. Ils ont laissé ou quitté le passé. Ceux avec quoi ils étaient familiers. Ils avaient laissé leur profession, leurs affaires pour suivre Christ. Ce soir, nous allons voir la parole de Dieu au sujet de la soumission absolue du croyant à la Seigneurie de Christ. La soumission absolue du croyant à la Seigneurie de Christ. Vous voyez comment on suit le Seigneur. Le Seigneur nous a appelés et nous lui avons répondu. Nous le suivons. Mais nous devons laisser quelque chose derrière nous. Bien sûr, nous abandonnons nos péchés. Nous en sommes repentis. Et nous sommes venus pleinement au Seigneur. Et de façon absolue, sans réserve. Cela signifie le fait que nous laissions quelque chose derrière nous. Si vous examinez votre vie en tant qu'enfant de Dieu. Si vous vous examinez en tant que quelqu'un qui suit le Seigneur. Il y aura quelque chose que vous avez quitté. Le bien, le mal ou quelque chose qui empêcherait votre progrès dans la foi ou le fait de suivre le Seigneur. Ça, c'est l'essence de le connaître et de l'appeler maître. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, verset 13. Vous m'appelez maître et Seigneur et vous dites bien. Car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. On doit abandonner l'orgueil. On doit quitter l'estime de soi derrière nous. Et on doit abandonner tout ce qui nous fait considérer l'œuvre de Dieu. Le sentiment que nous avons pour voir l'œuvre de Dieu comme notre responsabilité, comme étant moindre que nous. Alors nous devons laisser cet égo et poursuivre le Seigneur. Nous allons voir l'exemple du Seigneur qui nous dit au verset 15. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre, plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Jésus est le sauveur et il est le maître. Et par lui, les croyants sont sauvés par sa mort et ils sont rachetés par son sang. Nous appartenons à Christ. Nous sommes à Dieu par la création. Nous appartenons à Christ par rédemption. Le Seigneur a le droit absolu, surtout croyant, à cause de ce qu'il a fait pour nous racheter. Il a toute revendication sur nous. Cela veut dire que nous devons comprendre ce qui est appelé la propriété divine, l'appartenance divine. Dieu vous possède. Alors vous êtes à lui. Vous lui appartenez. Il nous a rachetés. Nous ne sommes pas à nous-mêmes. Nous lui appartenons entièrement. Nous nous soumettons complètement à sa Seigneurie. C'est pourquoi nous examinons ce soir le message qui est la soumission absolue du croyant à la Seigneurie de Christ. Nous allons voir trois points dans le message. Premier point, c'est le sacrifice expiatoire de notre Seigneur. C'est le commencement. Loi, il n'est pas forcée. Il s'est donné en premier lieu, le sacrifice expiatoire de notre Seigneur. Deux, notre soumission absolue au Seigneur volontairement de tout notre cœur. Et nous nous soumettons au Seigneur à cause de ce qu'il a fait pour nous. Notre soumission absolue au Seigneur. Numéro 3, le vrai service constant pour le Seigneur. Le vrai service constant pour le Seigneur. Nous revenons au premier point. Le sacrifice expiatoire de notre Seigneur, qu'a-t-il fait, qui nous fait le suivre, qui nous fait tout abandonner, tout quitter et tout laisser pour le suivre gaiement, volontairement, constamment suivre le Seigneur. Alors, il nous a sauvés et il nous a rachetés. Nous allons au Romain, chapitre 3, Romain 3, verset 23 qui dit. « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu sans son expiation. C'est là que nous serons privés de la gloire de Dieu sans son sacrifice. C'est là que nous serions restés. Nous serons privés de la gloire de Dieu. » « Par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, il nous a justifiés, il nous a sauvés, il nous a pardonnés et gratuitement sans que nous payions quelque chose. » C'est 25 qui dit « C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au tas de sa patience. Afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Tout ce qu'il exige et tout ce que nous devons faire, c'est de nous soumettre à lui, c'est de lui croire et d'accepter ce sacrifice qu'il a fait pour chacun de nous. Ayant accepté, ayant reçu, ayant cru que nos péchés sont pardonnés, c'est ainsi que nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. » Romains chapitre 5, je lis verset 8. Romains 5, verset 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Nous ne nous sommes pas obligés de nous changer nous-mêmes, on n'a pas pu faire ça, on n'a pas changé notre propre vie, cela n'était pas capable. Le léopard ne peut pas changer sa vie, ni un animal changer sa peau, nous ne pouvions pas changer notre nature. Lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous, à plus forte raison. « Donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Le salut du premier jusqu'au dernier vient par Christ. Le pardon depuis le premier jusqu'au dernier passe par Christ. Notre rédemption, notre justification, le fait d'aller au ciel, tout est par la grâce de Christ. Le verset 10 dit « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Verset 11 « Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, voire ceci, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. » « Il s'est sacrifié pour nous, le sacrifice, l'expiation qui nous a sauvés, qui nous a pardonnés, qui nous a rachetés, qui nous a amenés la réconciliation avec le Seigneur. » « C'est à cause de ce qu'il avait fait. C'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons pour lui et en sa faveur. » Voyons 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7 « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » « Il est l'agneau de Dieu, il est l'agneau de Dieu, il est notre substitut, il est le sacrifice, c'est lui qui s'est livré pour nous, afin que nous soyons sauvés. » C'est dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. « Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. » « À cause de ce qu'il a fait pour nous, il a payé notre dette, il a payé tout le prix pour notre restauration totale à Dieu. » C'est pourquoi nous sommes appelés à servir le Seigneur, à chercher d'autres âmes, et ce qu'il a fait pour nous, de faire de même et de faire ça aux autres. C'est-à-dire que le meilleur du ciel est donné au pire de la terre. « Nous sommes les pires des pécheurs, les plus vicieux des pécheurs, mais Dieu a donné le meilleur que le ciel peut donner pour notre salut. » « La chose, le plus, le Seigneur, le plus vertueux, le meilleur est mort pour tous les hommes, pour les pires des pécheurs. » « Et il a payé une dette qu'il ne devait pas. Il n'avait rien comme dette, mais pas le plus grand amour, l'amour le plus élevé, l'amour suprême. » « Il nous a élevé de la boue du gouffre le plus terrible et puant. Il a donné sa vie pour éliminer la pénalité de notre dette. » « Nous sommes pardonnés, c'est pourquoi nous sommes très reconnaissants et nous sortons pour dire aux autres, voici ce qu'il a fait pour nous, voici ce qu'il peut faire pour eux. » « Il nous a purifiés. Il y a des gens qui sont là, qui sont sales, souillés. Ils ne savent pas comment être purifiés, comment avoir leur salut. » « Nous le savons parce que cela nous a été fait. Certains d'entre eux essaient de faire cela eux-mêmes. » « Nous allons vers eux pour leur dire que vous ne devez pas faire cela vous-mêmes. Il l'a fait pour nous. Il peut le faire pour vous. » « Nous sommes pardonnés et purifiés. Et c'est gratuit. Il nous a convertis. Il nous a changés. » « Il y a des gens qui essaient de changer leur caractère, de se transformer. Mais nous devons leur dire que vous ne devez pas le faire. » « Il l'a fait pour nous à titre gratuit. » « Il ne fait pas acception de personne. Il n'a pas de favori. S'il l'a fait pour nous, il le fera pour vous. » « Il nous a émancipés. Il nous a affranchis. Il a brisé notre joue. Il a annulé notre dette. » « Il peut le faire pour eux. Il le fera pour eux. » « Il nous a adoptés à la famille de Dieu. » « Alors, nous n'étions pas enfants de Dieu. Nous étions fils et filles de Satan. » « Il nous a fait sortir des ténèbres. Il nous a adoptés dans la famille du meilleur roi. » « Ce qu'il a fait pour nous, il le fera pour eux. » « Il nous a créés à nouveau pour devenir l'un des vainqueurs en son nom. » « Il nous a revêtus de pouvoir pour le service du Seigneur, pour le service de notre maître, pour le service de notre roi. » « Il nous fortifie. Il nous transforme. » « Il nous a recrutés dans l'armée du Seigneur. Il l'a fait pour nous. » « Alors, nous interpellons les autres que le Seigneur fera autant pour eux. » Éphésiens chapitre 5, verset 2 « Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » « Un sacrifice d'expiation de bonne odeur. » « C'est ce qu'il a fait pour nous. » « Et c'est ce qu'il fera pour les autres. » « Mais ils ne le savent pas même. Nous devons leur en parler. » « Ce qui nous conduit au deuxième point. » « Notre soumission absolue au Seigneur. » « Notre soumission absolue au Seigneur. » « Ceux qui ont reçu le salut de Dieu avant nous. » « Ceux qui nous ont précédés, tout ce qu'ils ont fait, c'est d'abandonner tout et aller informer les autres de ce qu'il a fait pour eux et ce qu'il peut faire pour eux. » « Les hommes que les femmes qui avaient reçu la grâce de Dieu, ils étaient sortis pour en parler aux autres. » « Il m'a fait cela et le fera pour eux. » « Jean, chapitre 4, verset 28. » « Jean 4, verset 28. » « Alors, la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » « Ne serait-ce point le Christ ? » « Christ a demandé de l'eau à boire. » « La femme a laissé de l'eau, la cruche et le puits. » « Jésus pouvait prendre autant d'eau que possible. » « Mais elle est allée à la ville, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'avais fait. » « Vous me connaissez bien comment j'étais pécheur, j'étais pécheuresse. » « Vous connaissez tous les détails de ma vie. » « Mais l'homme a tout exposé. » « Voici le Christ. » « Venez voir vous-même. » « Vous savez ce qu'on dit, c'est qu'elle a abandonné sa cruche d'eau. » « L'égoïsme a été ôté. » « Les arguments ont été ôtés. » « Tu es juif. » « Je suis samaritaine. » « Cela a été ôté. » « Et la détection sociale, la détection tribale a été ôtée. » « Et la solution totale, elle s'est totalement soumise au Seigneur. » « Ce qui nous est arrivé. » « Si réellement nous sommes les deux nouveaux. » « Si nous sommes de véritables enfants de Dieu. » « Si nous disons que nous avons connu le Seigneur. » « Sa grâce est venue dans notre vie. » « Sa vérité nous est manifestée. » « Et la lumière de l'évangile nous est donnée à cause de cela. » « Nous laissons tous ceux qui nous empêchent. » « Et nous allons dire aux autres. » « Voici mon sauveur. » « Venez le recevoir vous aussi. » « Premier Corinthien chapitre 8. » « Premier Corinthien 6, verset 19. » « Premier Corinthien 6, verset 19. » « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ? » « Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » « Pourrez-vous souligner ceci ? » « Que vous ne vous appartenez point à vous-même. » « On n'est plus à nous-même notre temps, nos talents, notre argent, nos efforts, notre habileté, notre éducation. » « Tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède. » « Vous n'êtes pas et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » « Vous avez acheté d'un grand prix. » « Si vous avez acheté quelque chose au marché, la chose acquise au marché n'appartient plus à celui à qui vous avez donné l'argent. » « Mais c'est-à-dire que quand vous avez été acheté à un grand prix. » « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » « Qui appartiennent à Dieu. » « Alors c'est à nous maintenant de nous soumettre totalement au Seigneur pour lui dire, Seigneur, je ne suis plus à moi-même. » « Je suis à toi, tout ce que j'ai, tout ce que je possède, toute position que je détiens, je te soumets tout. » « Et notre langage, ce langage est semblable aux gens de 2e Samuel, chapitre 15, 15. » « 2e Samuel, 15, 15. » « Tes serviteurs du roi le disent, tes serviteurs feront tout ce que voudra mon Seigneur le roi. » « Nous sommes tes biens, nous sommes tes serviteurs, nous t'appartenons sans réserve. » « Il n'y a pas de rival, il n'y a pas à rivaliser, à rivaliser avec quelque chose qui nous appartienne. » « Nous sommes prêts à faire tout ce qu'on voudra mon roi, le roi. » « Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. » « Il nous possède parce qu'il nous a racheté et nous lui disons tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, tout ce qui est à nous, tout ce qui fait notre droit, qu'appartient. » « 1er roi 20, 1er roi, chapitre 20, je lis le verset 4. » « 1er roi 20, verset 4. » « Le roi d'Israël répondit, roi, mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. » Vous allez vouloir souligner cela dans votre Bible et vous allez, sinon, mettre cela dans votre cœur et faire de cela un objet de méditation. « Que je suis à toi et avec tout ce que j'ai. » « Un roi le dit à un autre roi. » Évidemment, ce doit être notre langage. « Au Seigneur des seigneurs, au roi des rois, au maître, au merci, à celui-là qui nous a racheté et qui nous a acquis. » « Nous allons au Somme, chapitre 4. » « Somme 4, verset 4. » « Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. » « Nous ne sommes pas pieux par nous-mêmes, par notre force, par notre capacité, mais c'est par le sacrifice du Seigneur qui nous a gracieusement rendus justes. » « Chagez-vous. » « Cela veut dire que vous pensez à cette propriété divine. » « Il nous possède. » « Vous lui appartenez. » « Pensez à cette implication. » « Qu'est-ce que vous retenez qui appartient complètement, entièrement au Seigneur, frère ? » « Proverbe 23, 26. » « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voix. » « Ne te plaisent point à rien d'autre sur la terre. » « Alors, il faut te plaire dans mes voix. » « Il faut observer mes voix. » « Puisque j'étais acquis, puisque j'étais racheté, tu es complètement à moi. » « Mets de cela ta méditation et obéis complètement à cela. » Essaïe, Essaïe chapitre 43, Essaïe 43, verset 7. « Tous ceux qui s'appellent de mon nom, tous ceux qui sont nés de nouveau, sont appelés de son nom. » « Et que j'ai créé pour ma gloire. » « Je n'étais pas créé pour servir ni le diable, ni le monde, ni pour bâtir des choses qui périront finalement. » « Et ni pour vous consacrer sur des choses qui ne périront pas. » « Et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, que j'ai fait. » Verset 21. « Le peuple que je me suis formé, formé pour qui ? » « Pour moi-même, que je me suis formé. » « On comprend donc que si on cherche un moment, c'est un moment où nous disons, je suis à Jésus-Christ. » « Je le donne, je le donne toute ma vie. » « Et je reçois le salut. » « Dès que vous reçois le salut, c'est-à-dire le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. » « Il publiera mes louanges. » « Je veux que vous pensez à cela, et que vous reliez cela avec 1er Pierre, 1er Pierre chapitre 2. » « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres. » « À son admirable lumière. » « C'est ce que nous devons faire. » « C'est pourquoi nous devons nous soumettre absolument, entièrement et complètement au Seigneur. » « Le vrai, le véritable croyant qui savait qu'il serait perdu si nous était le Seigneur Jésus-Christ qui est venu le racheter. » « La soumission totale n'est pas un fardeau, mais quelque chose qu'il a dit. » « Je ferai cela de tout mon corps, je ferai cela librement. » « Ce véritable croyant qui savait qu'il serait mort sans voir la vie éternelle. » « Il était le sacrifice de Jésus-Christ pour lui et pour le sauver. » « Puisqu'il a su cela, il dit oui, je ne devais même pas être vivant. » « Je ne devais même pas être vivant. » « S'il m'a donné la vie éternelle, alors me soumettre à lui n'est pas un fardeau. » « Je ferai de tout mon cœur. » « Mais ce croyant qui sait qu'il serait un esclave de Satan, un esclave de mauvaise habitude, un esclave d'un diable impituable. » « Et qui maintenant, il est émancipé, il est affranchi. » « Il dirait, si je n'étais pas sauvé, je servirais le diable. » « Il n'y avait pas de récompense, il n'y a pas d'appréciation pour cela. » « Et s'il m'a délivré de servir un impituable diable, donc je dois le servir et me soumettre à lui sans réserve pour le vrai croyant. » « Qui sait qu'il pouvait rester dans l'ignorance sans connaître la voie de la lumière. » « Et maintenant, la lumière est venue, la lumière de la parole brille dans son cœur. » « Et il dit maintenant que je crois au Seigneur parce que la vérité m'a été révélée et la lumière, lui, dans mes voies. » « Et me soumettre au Seigneur, c'est la chose normale, la chose ordinaire que je dois faire. » « Il ne va pas prendre cela pour un fardeau. » « Je soumets complètement, entièrement au Seigneur pour le véritable croyant qui serait un croyant et pourrait être un homme religieux et soumettre sa vie à un Dieu inconnu. » « Ce serait impossible. Regardez-moi, je serais un homme superstitieux si vous saviez le gouffre d'où le Seigneur m'a ôté. » « La chose simple à faire, c'est de me soumettre au Seigneur. » « Le croyant qui savait qu'il devait être un homme aveugle, une femme aveugle qui va à l'église et qui se met en voie pour l'enfer et fait tout cela de façon religieuse et superficielle. » « Maintenant, le Seigneur l'a sauvé, il est affranchi, il l'appelle sauveur, il l'appelle Seigneur. » « Il dit, il est la joie de mon corps, il est l'avantage de ma vie, il est le privilège de ma vie de le servir et aller au ciel. » « Maintenant, je suis sauvé, je dois le servir. » « Maintenant, je suis rendu vivant, je dois le servir. » « Maintenant, je suis récupéré et affranchi, je dois le servir. » « Maintenant, je suis illuminé et je suis sûr du ciel. » « Un tel croyant ne va pas prendre cela comme un fardeau pour se soumettre entièrement au Seigneur. » Il est ainsi reconnaissant en disant que voici le moindre que je puisse faire. Nous allons servir le Seigneur. Nous allons servir le Seigneur à l'église. Nous allons servir le Seigneur sur le champ d'évangélisation. Et à toute opportunité, sans murmure, nous allons servir le Seigneur. Apocalypse. Apocalypse, chapitre 4. Apocalypse 4. Je lis verset 11. Apocalypse 4, verset 11. « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. » « Avez-vous été créé par Dieu, car tu as créé toutes choses. » « Étiez-vous créé par le Seigneur, étiez-vous racheté par le Seigneur, étiez-vous recréé par le Seigneur, car tu as créé toutes choses. » « Voyons ceci, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » « Et par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » « Le Seigneur vous a créé pour lui-même, pour son plaisir, pour son service, pour l'œuvre qu'il a achevée. » « Donc, on ne doit pas supplier, on ne doit pas promettre le ciel et la terre que si tu fais ceci, on va te faire ceci, on va te lever, on va te promouvoir. » « Voici pourquoi vous êtes créé, vous êtes fait, parce que le Seigneur vous a fait pour ceci, lorsque l'appel de l'évangélation est une urge, tu dis que je suis croyant, c'est mon devoir, va atteindre un groupe de personnes là-bas, ça c'est mon devoir, va voir les gens qui ne connaissent pas le gaucher de leur droite là-bas, tu dis que ça c'est mon devoir, ce n'est pas à vous supplier, ce n'est pas à vous dire que pour vous faire ceci, regardez l'avantage, si tu fais cela, voici l'avantage, si tu n'as pas fait ça, voici le désavantage, non, nous allons faire la volonté de Dieu. C'est par ta volonté qu'elle existe et qu'elle a été créée. » Remenant au troisième point, le vrai service constant pour le Seigneur, le vrai service constant pour le Seigneur, comme nous servons le Seigneur, nous avons le service, nous avons la pensée d'un véritable serviteur, nous avons l'esprit de servir le Seigneur, lui soumettre tout en tant que serviteur du Seigneur. Il n'y a pas de mémur, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de vanité, il n'y a pas d'une propagation personnelle, voici ce que j'ai fait, c'est temps de voir Philippiens au chapitre 2, Philippiens 2, verset 3. « Ne faites rien par esprit de parti ou par veille gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Ce que cela dit, c'est que vous êtes serviteur de Dieu, elle est aussi servante de Dieu, comme il vous accorde la voie ouverte, la liberté sans aucun obstacle, vous servez Dieu simplement. De la même manière, vous lui accordez le feu vert, vous lui donnez le feu vert, la porte ouverte de servir le Seigneur. L'homme et la femme dans le district, le frère et la sœur sur le champ d'évangélisation, et chacun de nous, hommes, femmes, nous tous, nous donnons aux autres la liberté, la voie ouverte, le feu vert de servir le Seigneur. « Que ne faites rien par esprit de parti ou par veille gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Si on n'a pas cette idée que mon domaine de travail est plus important, c'est plus élevé, si moi, mon domaine n'est pas à faire, il n'y a pas de problème. On estime les autres, nous estimons les autres plus que nous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Cela va avec la sanctification que nous apprenons. Cela va avec la saineté de cœur, la pureté de cœur que nous apprenons. Que nous considérons, nous regardons les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Comme ces gens nous surpassent. Et nous ne considérons pas nos propres intérêts, mais nous considérons aussi ceux des autres. Voyons le verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ayez les sentiments de Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est découillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il s'est fait en forme de serviteur. Et il a servi comme serviteur. C'est sûr à quoi le Seigneur nous appelle. Regardez mon exemple. Et ayant paru comme un simple homme. Regardez comment je l'ai fait. Alors regardez comment vous devez le faire. Puisque le Seigneur nous accordait plus de grâce d'être comme lui au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 20, 25. Matthieu chapitre 20, verset 25. Jésus les appela et dit « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Voici ce que le Seigneur dit. Il dit « Les païens, les nations, ils autorisent les autres, commandent les autres, terrorisent les autres, tyrannisent les autres, ils oppressent les autres. Il dit aux autres « Ne fais pas ton devoir, je ferai mon devoir et après tout, tu viendras faire mon devoir. » Et il ne permet pas aux autres de faire ce qu'ils doivent faire et ce qui leur est bénéficié. Mais le Seigneur dit que « Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. « Ayons l'esprit de servir Dieu, oui, de servir Christ, oui, de servir l'Église du Dieu vivant, oui, de servir notre communauté et de servir le peuple et les gens qui ne connaissent pas le Seigneur et de leur servir le pain de vie, de l'eau de vie et leur donner la connaissance du salut. » Verset 28 « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » C'est-à-dire que c'est ce que j'ai fait et c'est l'exemple que je vous donne. Je prie que nous suivions cet exemple au nom de Jésus-Christ. Il est venu servir et il nous appelle à le servir de même. 1er Corinthiens 9 1er Corinthiens chapitre 9 Verset 19 1er Corinthiens 9 Verset 19 19 dit « Car bien que je sois libre à l'égal de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. » Et c'est l'apôtre Paul, suivant le modèle du Seigneur Jésus-Christ, c'est gratuit. Il était affranchi de tous les hommes. « Quoique à l'égal de tous les hommes, volontairement et gaiement, il s'est fait esclave, serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. » Verset 20 « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, et que tout ce que je rencontre, est-ce du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, est-ce d'un pays étranger, que j'essaie de me rendre serviteur de tous. » « Je ne fais rien pour les énerver, pour les irriter, pour les mettre de côté, pour les dénigrer, pour les déconsidérer, mais je fais tout avec l'intérêt en vie. » « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. « Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, et dit, je suis juif, je ne suis pas païen, mais les païens qui n'ont pas de loi, qui n'ont pas la loi de Dieu, la loi de Moïse, que je me mélange avec eux, je vis avec eux, je ne les fais pas sentir que ce sont des gens rejetés, je ne les fais pas sentir qu'ils sont inséconcis, mais je vis simplement avec eux. » « C'est ce que vous devez faire, comme on voit, de divers groupes de personnes, nous vivons avec eux, et nous ne leur permettons pas de voir une grande différence, que nous sommes ceci et nous sommes cela. » « C'est ce que l'apôtre Paul dit qu'il a fait, et c'est dit, que je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. » « Son objectif, ce n'est pas de rendre les gens honteux parce qu'ils sont païens, qu'ils soient ridiculisés, parce qu'ils sont païens, qu'ils se sentent des vauriens, parce qu'ils sont païens, qu'ils se voient même honteux de leur vie, de leur caractère, de leur fausse adoration. » « Faites les vauriens jusqu'à ce que je revienne. » « Qu'est-ce qu'il vous dit en particulier ? Faites les vauriens jusqu'à ce que je revienne. » « Vous ne serez pas fatigués. » « Vous ne serez pas épuisés. » « Vous ne serez pas là. » « Dieu vous donnera une grâce et une force abondante pour vous préoccuper de son œuvre jusqu'à ce qu'il vienne au nom de Jésus-Christ. » « Même si vous ne savez pas ce qu'il faut dire, ouvre ta bouche et il la remplira. » « Tenez-vous debout et allez et vous aurez la force. » « Nous avons mis la main à la charrue. » « Nous n'avons pas regardé en arrière. » « Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus et nous donne le même devoir. » « Et nous allons le faire à tout moment. » « Nous allons le faire partout. » « Nous allons le faire à toute opportunité. » « Et faites-le voilà jusqu'à ce que je revienne. » « Allez-vous le faire. » « Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur. » « Seigneur, nous voici, nous allons nous préoccuper de faire ton œuvre jusqu'à ce que tu viennes. » « Nous allons évangéliser jusqu'à ce que tu viennes. » « Nous allons nous soumettre. » « Alors continuez de vous soumettre absolument jusqu'à ce qu'il vienne. » « Nous allons servir et continuer de servir jusqu'à ce qu'il vienne. » « Nous allons continuer de prêcher l'évangile. » « Nous allons continuer d'ouvrir les yeux des aveugles. » « Nous allons continuer de donner de l'eau de vie. » « Nous allons continuer d'aider les gens qui ne le connaissent pas comme nous. » « Afin qu'ils viennent à l'évangile. » « Qu'un jour nous passe dans l'oisiveté. » « Faites-le valoir jusqu'à ce qu'il vienne. »